Bonjour, Baruch Hashem, ce Shabbat, Shabbat passé, on a lu Parashat Bereshit, on a bien expliqué que la Torah, elle ne s'arrête pas, on a fait le Simchat Torah, on a démarré Bereshit, mais, comme on dit, la clôture de l'année, elle était commémorée par un événement qui est exceptionnel, qui est la joie de la Torah. C'est quoi la joie de la Torah ? Alors, la joie de la Torah s'explique en deux parties. La première, c'est que le mérite qu'on a eu de recevoir la Torah, Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, il avait quelque chose de précieux, il a voulu le transmettre à ses créatures, et on a été zorré, Am Israël, il a mérité de la recevoir, donc ça c'est une simcha, une joie en elle-même, mais aussi la joie de la Torah, le fait de mériter. De faire partie de ceux qui étudient la Torah. Alors maintenant, quelqu'un qui étudie la Torah, alors, il profite dans beaucoup de domaines. Première des choses, c'est qu'on a un hiouf d'étudier la Torah. Deuxième chose, alors, tous les enseignements qu'il y a dans la Torah, comme c'est marqué, quelqu'un qui n'apprend pas la Torah, qui n'étudie pas la Torah, il ne peut pas devenir Hassid, il ne peut pas pratiquer la Torah comme il se doit. Et aussi, toutes les connaissances qu'il y a dans la Torah, en dehors, donc des lois de la Torah, il y a aussi, il y a les choses qui sont liées avec la vie de tous les jours. La Chokhmah, aujourd'hui on le voit dans le monde entier, toutes les nations du monde, aujourd'hui, ils savent que la Torah c'est une référence. C'est une référence pour les lois sociaux. C'est une référence aussi, aujourd'hui, même dans la médecine. On cherche des choses qui sont marquées dans la Torah, dans tous les domaines Rabotai. Si on veut détailler, on doit rester des heures dessus, et plus que ça. C'est marqué, l'imouda Torah, quelqu'un qui étudie la Torah, Torah miyashhevet da'atosh l'adam, un homme qui étudie la Torah, il devient plus posé. Donc, comment on dit, Torah matishak wachosh l'adam, la Torah affaiblit la personne. Hasbosh l'adam, ce n'est pas dans le sens que tu étudies la Torah, tu deviens faible, et tu n'as plus de force, mais au contraire, l'homme, il se maîtrise. Bon, Rabotai, c'est seulement une toute petite introduction, mais on va aller Rabotai, dans le shaharuch, donc il y a le siman kufnun he. Siman kufnun he, dans le shaharuch, il dit, ahar shi asame betakneset, yelikh le betamidrash, yelikh le betamidrash, yelikh le betamidrash, alors il dit, l'homme, on sait qu'aujourd'hui, n'importe qui, même quelqu'un qui n'est pas, on va dire, quelqu'un qui se donne à fond, donc on va dire, dans la religion, mais il sait qu'aller étudier, aller plutôt prier, c'est quelque chose de normal, il faut prier. Donc, remercie Hachem pour tout le bien qu'il nous a donné, et on sait, à travers la prière, donc on dit, on s'approche vers l'adamidrash baruch, mais alors il nous dit, l'adamidrash, sache-le, monsieur, de la même manière que tu as compris, que le matin, tu dois aller prier, mais une fois que tu as fini de prier, il y a l'air le betamidrash, vous savez qu'il y a la bouteille, il y a ce qu'on appelle betkneset et betamidrash, il y a la synagogue dans laquelle on prie, et betamidrash, c'est une chambre, une salle d'études. Aujourd'hui, Baruch Hachem, on a mérité qu'on est dans une génération, même les bâtèques nésiotes sont devenues des bâtèmes et de la chambre, les synagogues, ils sont devenus des lieux d'études. Et ça, c'est le ma'ala rabotai, c'est que Baruch Hachem. Alors, on a compris qu'une synagogue, ce n'est pas fait seulement pour la prière, mais c'est fait aussi pour l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, ça fait partie de la vie d'un bon juif. Alors, regardez, le Shohar Rokidi, que l'homme, une fois qu'il a fini sa prière, il doit aller au Betamidrash pour étudier. Et il doit fixer un moment pour l'étude. Il ne doit pas se dire, d'accord, quand ça se présente, alors j'étudie, à temps en temps, ou bien des fois, ça arrive, et des gens, ils sortent de la synagogue, ils entendent le rabbin faire un cours, ils parlent d'un sujet qui les intéresse. Ah, c'est pas mal ça. Il s'assoit cinq minutes, très bien, j'ai pas le temps, je vais partir. C'est bien ça aussi, Rabotai. Au moins, tu as profité pendant cinq minutes. Mais c'est marqué, Un homme, il doit avoir un moment fixe pour les mots de la Torah. L'homme, le temps qu'il va fixer pour le mot de la Torah, il ne doit jamais le déplacer. Parce que malheureusement, il ne nous laisse pas tranquille. Chaque fois, aujourd'hui, tu dois aller au travail. Maintenant, tu as une course, tu dois t'occuper de tes enfants, tu as un mariage, tu as une fête. Non, monsieur, je me suis fixé un zman, un moment pour l'étude de la Torah. Il pourrait y avoir peut-être des exceptions. Selon certains, il n'y a pas d'exception. Mais bon, on n'est pas à ce niveau-là. De temps en temps, c'est marqué, la commande à le rapport, il y avait un rab, des fois, ça arrivait, que son temps de limous de la journée n'a pas pu le faire, il le rattrapait le soir. Bon, mais quoi qu'il arrive, dans la tête de la personne, il faut que ça soit clair et net que fixer des heures d'études dans la journée, c'est quelque chose d'obligatoire. Si le Shaharouk, rapporter de ma manière, il va nous dire, « Shabbat, tu dois faire telle et telle chose, tu dois respecter, tu ne dois pas faire les milakhot, » il nous dit là aussi, il nous dit pareil, c'est que l'homme, il n'a pas le droit, il doit le fixer. Même si l'homme, il pense que, « Si je sors, maintenant je vais aller travailler, je veux gagner beaucoup d'argent, et donc, ça ne vaut pas la peine que je reste étudié. » Et souvent, les gens, ils disent, « Moi, je vais gagner beaucoup d'argent, et je serai à l'aise, après je pourrai étudier. » Chers amis, celui qui aime l'argent, il ne sera saisi jamais de l'argent. Alors l'homme, toujours, l'homme, il a 100, il veut 200. « Et l'homme, il ne veut pas quitter le monde. » Il n'y a pas quelqu'un qui a quitté le monde, et la moitié de ses envies, il les a dans sa main. Toujours, on veut plus. Donc justement, c'est ça ce qui est, il ne nous laisse pas la personne faire les bonnes choses. Viens, viens le Chobhan Harouk nous préciser, et nous dire, « Abotaï, tu sais, il faut que ce soit fixe pour moi, je sais, de telle heure à telle heure, c'est un moment que je dois le consacrer pour les mots de la Torah. » Je finis le Haggai, Rabotaï, on développera un petit peu tout ce qu'on vient de dire aujourd'hui. Et le Haggai dit, « Oui, il y a beaucoup de gens qui disent, mais moi je ne sais pas étudier, je n'ai pas appris quand j'étais jeune. » Il dit quand même, « Il va au Bétamidrash, il s'assoit, et tu auras le mérite de te déplacer vers le Bétamidrash. » Ça aussi, Rabotaï, on est payé même pour ça. « Ou il va au maquom, 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 ou bien il fixe, il prend une place, et il étudie les choses qu'il sait faire. » Alors, tu ne sais pas du tout, tu ne comprends rien. « Ben prends un telim, fais un peu telim, fais du Zor à Kadosh, et surtout aujourd'hui, Baruch Hashem, on est dans une génération d'abondance, l'abondance dans tout. Toutes les langues, et à tous les niveaux, ça demande une seule chose, ça demande notre volonté. » À la fin, il finit. « Alors, l'homme, quand il va s'asseoir, il va commencer, même il fait telim, souvent les gens, quand il prie, ou il lit surtout, on a la tête ailleurs. » Il dit quand même, malgré tout, « Quand tu vas t'asseoir pour les mots de la Torah, alors tu dois penser au moment, « Ah, je suis dans une synagogue, je vais commencer à réfléchir. Est-ce que vraiment, mon derech, mon chemin, ma conduite, dans le Torah, est-ce qu'elle est bonne ou n'est pas bonne ? » Et à partir du moment que la personne, il prend les choses au sérieux, il réfléchit, il a la possibilité de le faire. Donc voilà, Rabotai, une petite introduction, une alakha importante au sujet de l'imouda Torah, et de l'atachem. Les prochains cours, on développera un peu plus ce sujet. Hizkou, Oemso.